Générique Bonjour à tous, il est 13h, vous êtes sur Al-24 News à la une de l'actualité de ce lundi 22 novembre 2021. Générique Au Soudan, le premier ministre Abdallah Hamdok est de retour au pouvoir suite à la signature d'accord avec le général Al-Burhan. Générique Le front polisario appelle les entreprises étrangères à quitter immédiatement le sol sahraoui. Générique Au Chili, le candidat José Antonio Kast devance Gabriel Boric, l'élu de la gauche radicale à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle. Générique Économie, lancement aujourd'hui de deux salons professionnels, Jazz Agro et Algeste. Les deux événements se déroulent au palais des expositions Sapex, Algérie. Générique Le premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, de retour au pouvoir au Soudan. Il a été réinstallé à son poste lors d'une cérémonie de signature d'accord avec le général Al-Burhan, auteur du putsch du 25 octobre dernier. Les deux hommes se sont engagés à remettre le Soudan sur les rails de la transition démocratique. Mohamed Amin Abelkan A peine sorti de sa résidence surveillée, Abdallah Hamdok s'est rendu au palais présidentiel pour la signature d'un accord avec le général Abdel Fattah Al-Burhan. Dans une courte allocution, Abdallah Hamdok s'est engagé à remettre le Soudan sur les rails de la transition démocratique. La signature de cet accord ouvre grandement les portes à une transition démocratique ainsi qu'aux différents défis. Je suis persuadé que les deux dernières années, grâce à ce genre d'accord, plusieurs projets ont été réalisés, dont le désenclavement diplomatique et la traque des terroristes. Mais d'autres défis très importants attendent toujours le Soudan. Avec le courage de tous, on s'en sortira. La transition démocratique se fera à l'aide de tous les partenaires. Ainsi, nous pourrions unifier toute une nation pour la prospérité de ce pays et la mise en place d'un régime démocratique. Malgré la pression de l'arrivée, le général Abdel Fattah Al-Burhan est resté inflexible. Il déclare œuvrer pour préserver la transition jusqu'à ce que les rêves de démocratie, de paix et de justice des Soudanais soient exaucés. Un salut à tous nos frères nationalistes soudanais, ceux qui nous ont épaulés à la première seconde où le conflit a commencé entre l'institution militaire et les forces politiques du pays. Et je pense qu'avec cet accord, on vient de trouver une issue à la crise régnante dans le pays pour une transition démocratique comme l'espérait tout le peuple soudanais. Dans l'après-midi du dimanche, un adolescent a été tué par balle dans la banlieue de Khartoum. De nombreux blessés ont été enregistrés. Jeudi, la haute commissaire des Nations Unies et au droit de l'an, Michel Bachelet, a fait savoir qu'au moins 39 manifestants pacifiques avaient été tués par les forces de sécurité soudanaise. Le président tunisien Qays Saïd, lors d'une discussion téléphonique avec le secrétaire d'État américain Tony Blinken, a fait part de la volonté de la Tunisie de sortir de la situation exceptionnelle actuelle et devrait, pour un retour à la normale, Qays Saïd qui appelle les partenaires de la Tunisie d'être compréhensifs à l'égard des conditions économiques et sociales qui constituent le problème essentiel et principal de la Tunisie. Amin Tota. Situation d'exception et un retour à la normale. Tel était l'objet de l'entretien téléphonique entre le président tunisien Qays Saïd et le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, Anthony Blinken, d'après un communiqué de la présidence tunisienne. De son côté, le chef de la diplomatie américaine et via son compte Twitter a indiqué que cet entretien était une occasion pour discuter avec le président tunisien des derniers développements dans le pays et les initiatives du nouveau gouvernement, tout en soulignant le soutien de la Maison-Blanche au processus de réforme transparent et inclusif pour relever les défis politiques et économiques et sociaux importants de la Tunisie. Cet échange intervient au moment où le secrétaire d'État américain achève une tournée africaine pour la première fois depuis l'élection de Joe Biden à la tête du pays. Une visite importante pour Washington, on voit de renforcer ses liens avec le continent africain. En Libye, chaque quelques heures de la clôture du dépôt de candidature à l'élection présidentielle libyenne, le premier ministre par intérim, Abdelhamid Baybah, vient de bouleverser l'échiquier politique en déposant officiellement sa candidature. Il rejoint ainsi Khalifa Haftar et Saif al-Islam, fils de l'ex-président déchu, Muammar al-Qaddafi. Les détails avec Amal Amzian Zitouni. Bien que théoriquement, il ne pouvait pas se présenter aux présidentielles libyennes, vu la promesse qu'il a faite pendant les négociations avec l'ONU qu'il ne serait pas candidat et la loi électorale selon laquelle, pour être candidat, il faut s'être suspendu de ses fonctions trois mois avant le vote, le premier ministre et homme d'affaires libyen, Abdelhamid Baybah, a déposé son dossier de candidature au siège de la haute commission électorale à Tripoli à la veille de la clôture du dépôt des dossiers. « C'est un jour historique et décisif. Je suis venu pour la patrie et l'unité de la patrie », a déclaré Baybah, 57e candidat, a déposé son dossier. Il s'est mis au service des Libéens et qu'il a appelé à ne pas perdre espoir. « Nous avons commencé le chemin ensemble, nous le terminerons ensemble », a-t-il ajouté, en promettant qu'il n'y aurait plus de guerre. Même si la loi électorale pour la présidentielle soit très contestée, elle pourrait lui faciliter la vie lors d'un éventuel recours devant les tribunaux. Cependant, sur la base de certaines interprétations juridiques, Abdelhamid Baybah a été suspendu de ses fonctions par le vote d'une motion de censure le 21 septembre au Parlement. Le 57e candidat au prochain scrutin prévu pour le 24 décembre a réussi, un ton soit peu, à s'attirer à la sympathie des populations dans une Libye rongée par les conflits internes, l'insécurité et une inflation galopante. Détenus depuis deux années à l'est de la Libye, les sept ressortissants turcs sont libres, a déclaré le gouvernement dimanche. Selon un communiqué du ministère turc des Affaires étrangères, les citoyens turcs ont été rapatriés, sains et saufs. Le ministère a également salué les gouvernements libyens et qataris pour leur aide à la libération des citoyens turcs. Et nous vous le disions en titre, le franc polisario appelle toutes les entreprises étrangères se trouvant sur le sol sahraoui à quitter immédiatement leur territoire, considérant que leur présence dans la région serait une violation flagrante des dispositions du droit international, rapporte l'agence de presse sahraoui SPS. Le franc polisario qui qualifie l'appel introduit par le Conseil européen conjointement avec l'Espagne et la France de sources de préoccupations profondes, dans la mesure où il démontre la conspiration montée par certaines parties européennes avec l'occupant marocain pour continuer à piller les richesses du peuple sahraoui et témoigne de la tentative d'entraver le processus de décolonisation. Au Congo, après une prise d'assaut sur une mine d'or, cinq ressortissants chinois ont été kidnappés, selon l'ambassade de Chine en République démocratique du Congo, et au moins un soldat tué sur place, selon les autorités congolaises. L'attaque qui s'est déroulée à l'est du pays a été menée par un groupe armé non encore identifié. Le gouvernement autrichien passe à l'acte nouveau confinement d'au moins trois semaines depuis minuit ce lundi. Commerce, restaurants, marchés de Noël, concerts ou coiffeurs ne peuvent plus ouvrir en Autriche. Une première en Europe depuis le printemps dernier. La capitale Vienne et le reste du territoire se réveillent ce lundi dans le silence. Face à la flambée des cas de Covid, les Autrichiens se retrouvent confinés pendant 20 jours. Une première en Europe depuis le printemps. Depuis la mise à disposition des vaccins au plus grand nombre, aucun pays de l'Union européenne n'avait osé franchir le pas. Les 8,9 millions d'Autrichiens ont sur le papier l'interdiction de sortir, sauf pour faire des courses, du sport ou pour des soins médicaux. Il est également possible de se rendre au bureau et de déposer les enfants à l'école, mais les autorités ont appelé à les garder à domicile. Ce nouveau confinement ne passe pas. 40 000 personnes opposées aux mesures sanitaires sont descendues dans les rues de Vienne samedi dernier. Un chiffre important pour l'Autriche. Le pays avait déjà instauré un confinement obligatoire pour les 2 millions de personnes non vaccinées le 15 novembre dernier. En Autriche, le taux de vaccination s'élève à 66%. Un chiffre inférieur à la moyenne européenne de 67%. Face à la résurgence des cas de Covid-19, la vaccination de la population adulte va ainsi devenir obligatoire au 1er février. Depuis plusieurs semaines, le pays est confronté à une hausse des contaminations avec 15 nouveaux cas par jour. En Europe, la pandémie continue de s'emballer et pousse plusieurs pays comme l'Autriche à durcir les restrictions. C'est par exemple le cas en Suède, en Allemagne ou encore en Grèce. Les restrictions sanitaires imposées en Guadeloupe ne passent pas. Deuxième nuit de violence sur l'île. Des incendies se sont déclarés dans plusieurs habitations, notamment à Pointe-à-Pitre où des barrages de pneus ont été dressés. L'envoi de renforts par la France où les multiples interpellations ne semblent pas avoir réussi à calmer les esprits. Au Kenya, malgré un taux de contamination assez bas, le gouvernement kenyan annonce l'instauration d'un pass sanitaire à partir du mois de décembre. En vertu d'une nouvelle réglementation sanitaire, les Kenyans devront prouver qu'ils sont entièrement vaccinés contre le Covid-19 pour avoir accès aux services publics, aux transports en commun et aux lieux publics tels que les parcs nationaux, les bars et les restaurants. Paris, théâtre d'une manifestation pour protester contre les mauvais traitements infligés par les autorités aux migrants en situation irrégulière. À l'appel de nombreuses associations, les militants se sont rassemblés rue Jean Jaurès dans le 19e arrondissement de Paris et ont défilé jusqu'à la place de la République. Les manifestants ont scandé des slogans tels que protégeant les migrants mineurs et liberté, égalité, fraternité. Ludovic Holbin, fondateur du collectif Fin aux frontières, a déclaré que près de 2 500 migrants à Calais et dans les environs en France, s'efforcent de vivre dans des camps de fortune. En Bulgarie, le président sortant, Roumen Radev, réélu, à la tête du pays, l'ancien pilote de chasse et ex-chef des forces armées âgé de 58 ans, a recueilli près de 66% des suffrages selon des résultats partiels publiés tard dans la soirée. Son adversaire, Anastas Gerdychkov, a pu recueillir quelques 33% des voix. Roumen Radev s'est imposé au fil des ans comme un personnage incontournable du jeu politique. Sa réélection est une bonne nouvelle pour le jeune parti anticorruption nommé Continuant le changement vainqueur il y a une semaine des législatives. Direction le Venezuela, la élection régionale. Le parti de Nicolas Maduro a remporté 20 des 23 postes dans la mairie de Caracas. Pour rappel, ce scrutin a connu la participation des partis d'opposition pour la première fois depuis 2017. Une opposition divisée qui cherche à se reconstruire avant la présidentielle de 2024. Les détails avec Amin Tota. Avec 20 postes de gouverneurs dans la mairie de Caracas, le parti au pouvoir de Nicolas Maduro a dominé les élections régionales vénézuéliennes. Une nouvelle victoire du régime en place après les élections législatives de 2020 et la présidentielle de 2018. Ce dernier scrutin a été vivement contesté par l'opposition qui a tout de même accepté de prendre part au régional après avoir reçu des garanties de transparence des autorités. La mission d'observation des élections dépêchées par l'Union européenne présentera son rapport final ce mardi. A noter que certains partis d'opposition ont émis des réserves quant à la fermeture tardive des bureaux de vote. La participation des partis d'opposition pour la première fois depuis 4 ans lors de ce scrutin a attiré l'attention de la communauté internationale. Le Venezuela sous le coup de sanctions internationales, de tensions et de divergences politiques depuis la dernière élection présidentielle peine à voir le bout du tunnel. Le candidat ultraconservateur José Antonio Cast devance Gabriel Boric, l'élu de la gauche radicale à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle de ce dimanche. Un deuxième tour plus que controversé. Ce profil, Imane Mérette. L'ancien législateur d'extrême droite José Antonio Cast a remporté ce dimanche le premier tour de l'élection présidentielle avec près de 28% des voix. Devant son principal adversaire de la gauche radicale, Gabriel Boric, baléant ainsi l'espoir de participation des anciennes forces politiques dirigeantes du Chili. C'est donc sans grande surprise que les deux hommes politiques favoris de ce scrutin s'affronteront lors du second tour prévu le 19 décembre prochain. Des élections divisant les électeurs entre ceux qui cherchent à bouleverser le modèle du marché libre du pays et ceux qui demandent une ligne plus dure contre le crime et l'immigration. Un caste âgé de 55 ans saluant l'héritage économique néolibéral de Augusto Pinochet et un Boric législateur âgé de 35 ans qui a mené des manifestations étudiantes en 2011 exigeant des améliorations au système éducatif chilien. S'engageant à supprimer le système de retraite privé du pays, l'une des caractéristiques des réformes du libre marché imposées dans les années 80 par Pinochet. Des premiers résultats confortant la polarisation du Chili, pour la première fois depuis 1990, les forces modérées ne participeront pas au second tour, qui de caste ou Boric succédera à Piñera, réponse le 19 décembre prochain. Plus de femmes dans les séries télévisées en Afghanistan. Déclaration du ministère taliban de la promotion de la vertu et de la prévention du vice. Ce même ministère demande également de faire en sorte que les femmes journalistes sortent le voile islamique, portent le voile islamique à l'écran. Les télévisions doivent éviter de montrer des feuilletants et séries à l'eau de rose dans lesquelles des femmes ont joué. Annonce un document du ministère à l'intention des médias. Il ne s'agit pas de règles, mais de directives religieuses, à préciser le porte-parole du ministère, Hakif Mohajir. Économie, coup d'envoi ce matin de la 18e édition du Salon professionnel de la production agroalimentaire Jazz Agro à la SAFEX d'Alger sous le signe de la reprise économique et la relance de la production nationale après une forte turbulence en raison de la pandémie Covid-19. Jazz Agro, un rendez-vous important pour le marché de l'agroalimentaire qui s'affiche dans un contexte de relance indéniable en dépit d'un environnement international qui demeure assez compliqué. Je vous propose d'écouter l'une des organisatrices du Salon, Chantal Delamotte. Nous avons été en charge cette année d'organiser la 18e édition du Salon Jazz Agro, le Salon de la filière agroalimentaire. Cette année, le Salon a réuni 130 exposants, dont 80% d'exposants algériens. Et en fait, la spécificité de cette année, c'est qu'on a mis en avant l'entreprise algérienne, le savoir-faire algérien et le produit algérien. Un autre salon s'ouvre aujourd'hui, toujours au niveau du Palais des Expositions d'Alger Saffex. Il s'agit de la 6e édition du Salon de la sous-traitance Algès 2021. Plus de 85 entreprises entre opérateurs économiques et sous-traitants y prennent part. Objectif de ce salon, augmenter le niveau d'intégration de l'industrie algérienne pour arriver à une production nationale compétitive, tant sur le marché national qu'à l'export. Nous écoutons à ce propos l'un des organisateurs de ce salon. Nous sommes là aujourd'hui à l'ouverture de la 6e édition du Salon de la sous-traitance industrielle. Il s'appelle Algès, Algérie sous-traitance. Nous avons une participation de plus de 85 entreprises du secteur divers, donc le secteur industriel, le secteur des hydrocarbures, le secteur des travaux publics, le secteur des PME, PMI et de diversité dans la sous-traitance. C'était donc Alay Baziouz qui était au micro de Khérdine Batash. Khérdine, justement, que nous retrouvons direct du Palais des Expositions en Paix-Maritime pour nous parler de ces deux événements qui débutent aujourd'hui. Bonjour Khérdine. En l'occurrence, l'Algest, Salon de la sous-traitance et le fameux jazz agro dédié à la production agroalimentaire. Alors, au-delà de leur caractère purement économique, ces deux salons sont une excellente opportunité pour l'Algérie et ses opérateurs de s'ouvrir à de nouveaux marchés à l'international et notamment en Afrique. Justement, nous avons avec nous ici Madame Delamotte, organisatrice du Salon Jazz Agro. Alors, Madame, bonjour Madame. Donc, quelles sont vos impressions par rapport à cette première journée de salon jazz agro, bien sûr ? Eh bien, écoutez, nous sommes très heureux parce que nous nous inscrivons dans un salon de relance. Jazz agro est plus petit que d'habitude, effectivement, avec 130 exposants. Mais l'ensemble des secteurs, les six secteurs qui constituent l'agroalimentaire, les produits finis, les ingrédients, la boulangerie, le matériel de froid, le process et l'emballage sont très présents au sein de 130 exposants, dont 10% d'internationaux. Donc, c'est vrai qu'on est très contents de cette présence nationale et le flux des visiteurs est au rendez-vous. Donc, on est vraiment dans un esprit de relance qui nous dynamise après cette période d'accalmie que nous a créée cette pandémie. Et on est heureux de voir que tout redémarre positivement. Très bien. Donc, voilà, un premier feed-back de ce salon jazz agro ici au Pain Maritime Saffex d'Alger. Merci, Gherdin, pour toutes ces informations. Nous y reviendrons, bien sûr, dans notre édition de 19h. Nous restons en Algérie. Le président de la République algérienne, Abdelmajid Boune, a présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen et à l'approbation de projets de loi relatifs à plusieurs secteurs. Lors de cette réunion, le chef de l'État a donné des instructions à son gouvernement concernant des dossiers liés au secteur de la transition énergétique, la pêche, les micro-entreprises, le soutien et l'emploi des jeunes, ainsi que certaines orientations générales indiquées à un communiqué officiel. Culture à présent en Tunisie, la capitale Tunis, la Foire internationale du livre s'achève aujourd'hui après huit jours de festivités, un réel succès puisque la riche programmation de cet événement littéraire en a ravi plus d'un. Les détails avec Amira Béja. Fermeture des portes dimanche de la Foire internationale du livre de Tunis. Une 36e édition qui a pris ses quartiers au palais des expositions du Kram. Durant dix jours, près de vingt pays ont fait découvrir aux visiteurs tunisiens les différentes littératures mondiales. Les Tunisiens, en force lors de cette Foire, ils étaient pas moins de 150 exposants à se mélanger avec écrivains, éditeurs et quelques organisations internationales comme les Nations Unies. Cette année, la Mauritanie était à l'honneur une série de conférences ont eu lieu autour de la culture et le patrimoine mauritanien. Au programme, une vingtaine de rencontres débats entre écrivains et lecteurs. Des interactions directes avec le public. Pour la circonstance, des hommages à des écrivains tunisiens. J'en citerai Bashir bin Slamah ou encore Faraj Shushan. On notera la contribution algérienne avec le romancier Alaoua Wahdi qui a présenté une traduction en arabe du roman « Troupeau d'oiseaux blancs » du japonais Yasunari Kawabata. Cette manifestation était également attendue par les professionnels du livre tunisien. Un retour salué par les amoureux de la lecture après deux ans de parenthèses en raison de la situation sanitaire dans le pays. du sport à présent. Nous allons au Qatar qui est devenu un acteur incontournable pour l'organisation de grands événements sportifs. Hier, c'était le Grand Prix de Formule 1. Doha qui se prépare à accueillir deux autres grands événements la FIFA Arab Cup et la Coupe du monde de football. Pour en parler de cela, nous avons en direct avec nous de Doha, la journaliste sportive algérienne à Radio Horix. Amina Bouamali. Amina, bonjour. Bonjour, bonjour, comment vas-tu ? Tout d'abord, nous allons nous intéresser à la FIFA Arab Cup vu qu'elle débute bientôt. Qu'en est-il de la préparation du Qatar pour cet événement ? Évidemment, à quelques jours du coup d'envoi de ce premier événement sous l'égide de la FIFA, vous le savez, c'est une première coupe arabe, une première édition. Le Qatar est fin près. D'ailleurs, hier, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont déroulés jusqu'à présent. Il y a eu l'arrivée de quelques délégations, notamment la délégation de l'équipe de Palestine qui est déjà sur place depuis 3-4 jours. Il y aura l'arrivée de quelques autres délégations d'ici vendredi. Aujourd'hui, la FIFA a envoyé évidemment le trophée de cette coupe arabe, un trophée qui ressemble à l'emblème de la compétition. C'est un trophée en or façonné rien que pour cette édition. Le trophée de cette première coupe arabe fera donc une petite tournée promotionnelle dans le pays, dans les écoles, dans Aspire Academy, à la QFA, la Qatar Football Association. tout ça jusqu'au jour du coup d'envoi de la compétition. Les stades sont aussi donc prêts pour accueillir cet événement. Ce sera évidemment les stades qui vont abriter la coupe du monde Qatar, plutôt FIFA Qatar 2022. Il y en a eu donc sept qui ont été inaugurés en attendant le dernier en fin d'année, celui de Lusail City, mais aussi le stade d'Albaït, celui qui ressemble à une tente du Moyen-Orient, une belle tente du désert, évidemment. Il sera inauguré le jour du match du Qatar, donc à l'ouverture de cette coupe arabe. Très bien, très bien Amina, merci. Qu'en est-il justement de la préparation pour la Coupe du Monde ? Est-ce que toutes les infrastructures sont finalement prêtes ? Alors là, oui, nous sommes ou je dirais nous sommes à 365 jours du Mondial 2022. Vous le savez, sept stades, je vous ai dit, ont été donc achevés. Le Qatar est d'ores et déjà prêt à un an, bien sûr, de cette Coupe du Monde pour accueillir l'une des meilleures éditions du Mondial, celle de 2022. Exceptionnel, oui, c'est le terme qui a été donné et cité par la plupart des invités de marque qui étaient sur place hier à la corniche de Doha pour le lancement de l'horloge officielle du court à rebours des un an avant le Mondial avec 150 invités. Il y en a eu beaucoup quand même, j'en citerai donc quelques-uns, le président de la FIFA évidemment, Gianni Infantino, il y a eu le ministre donc Qatarien, il y a eu également le président du Supreme Committee, du Comité Suprême pour les Projets et l'Héritage, c'est le comité donc en charge de l'organisation de ce Mondial, sans oublier les ambassadeurs de l'Héritage comme on les appelle, c'est les ambassadeurs de la Coupe du Monde 2022 dans Beckham, dans Kafu, dans Tim Kail, sans citer donc d'autres noms, mais je dirais qu'ils ont tous été éblouis par les événements mais aussi la soirée d'hier soir, la soirée du dimanche. Merci, merci beaucoup Amina Bouamari pour toutes ces précisions, je rappelle que vous êtes journaliste à Radio Oryx au Qatar, vous étiez en direct avec nous de Doha. Voilà, c'est avec cette information que nous arrivons à terme de cette édition, merci de nous avoir suivis, bonne suite des programmes sur Alvet 4 News. Sous-titrage Société Radio-Canada